Je suis auteure, compositrice, interprète. Ma musique, c'est la musique contemporaine Roots, qui veut dire pour moi que c'est guidé par le rythme. Il y a beaucoup de rythme, c'est vraiment ancré dans les histoires, ma perspective comme une personne bilingue et autochtone du nord de l'Ontario-Canada. Mon tambour traditionnel a été construit par mon oncle. Il y a toute une cérémonie qui va faire le tambour, mais aussi quand il le donne. Ça s'appelle un birthing ceremony. J'ai appris toutes sortes de leçons, protocoles autour du tambour. Une des plus belles leçons, c'est que ça représente le battement du cœur. Puis on a toutes le battement du cœur entre nous. Puis pour moi, c'est comme la vérité. On a toute la musique qui vient en nous. Puis on a tout ce rythme sacré. Donc vraiment, on est toutes connectées avec la musique. Donc pendant les spectacles, je vais jouer certaines chansons avec mon tambour et avec la voix. Et maintenant, je voyage aussi avec un tambour contemporain. Parce que c'est pas toujours la place de jouer quelque chose qui est cérémonial. S'il y a beaucoup d'alcool ou je me sens comme c'est pas un bon environnement, j'aime avoir mon tambour contemporain pour quand même avoir cette énergie-là. Puis souvent, je n'emmène pas mon tambour sur un avion non plus. J'ai trop peur. J'ai grandi dans la forêt. Puis je suis aussi jardinière. Je fais pousser ma propre nourriture, mon mari et moi. Puis je travaille aussi dans la musique avec mon mari. Donc pour nous autres, c'est semer des graines, faire pousser de la nourriture. C'est vraiment comme créer de la musique. On a un studio chez nous. Puis on met beaucoup d'intentions, beaucoup d'amour. Puis il faut faire quelque chose grandir. Puis là, on présente un public où on va faire cuire notre nourriture. Donc il y a l'aspect de partage, c'est quelque chose qui est très intime, qui commence ici. Puis là, ça devient quelque chose qu'on peut partager. Puis je pense que c'est vraiment là que la guérison qui se passe dans la musique, c'est quelque chose qu'on partage. Bien, chez nous, c'est « Music is healing ». Qui veut dire... Tu sais, j'ai un exemple. Mon grand-père avait Alzheimer's. Puis il est décédé il y a deux ans. Puis on dirait, quand je jouais mon tambour, quand je chantais plus tard dans sa vie, quand il était vraiment malade, il devenait vivant. Il venait à nos spectacles, il dansait, il chantait. Il était quelqu'un de vraiment gêné. Puis pour moi, c'était comme « Ah, la musique le ramène à lui-même. » Puis il le rapproche à nous autres, à notre culture, à nos identités, toutes ces choses-là. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir. Mais la musique, tu sais, dans les temps, surtout pendant la pandémie, ou pour les jeunes, tu sais, je fais des ateliers dans des écoles, on parle vraiment de comment on peut utiliser la musique pour s'exprimer, se sentir bien. C'est pas juste quelque chose qu'on voit sur un estrade ou dans la télévision. C'est quelque chose qu'on peut vivre, on peut partager, puis c'est quelque chose de vivant. Donc c'est un peu ça que je comprends chez moi. C'est certain qu'il y a plusieurs artistes en grandissant que j'écoutais. Une artiste qui a eu un grand impact sur moi, c'est Buffy Sainte-Marie. Comme femme autochtone, tu sais, elle m'a permis d'être qui je suis. Mais la plus grande influence chez moi, c'est mes racines, ma famille, puis le territoire d'où je viens. Donc dans le nord, c'est vraiment les textures de la nature, de la forêt, puis je parle souvent de ma famille, puis mes racines, étant une personne qui vient de deux différentes communautés. Donc dans ma musique, je me présente en Agma, puis d'une façon authentique. Donc j'ai grandi en dehors de ma communauté, puis c'est très commun au Canada que les peuples autochtones sont déplacés de leur communauté. Donc c'est vraiment de là, puis moi, chez moi, c'est un réapprentissage, une réunion avec ma culture et ma famille à Odanak. Donc j'influence ça dans ma musique. J'ai aussi des... j'apprends tous les jours. Je porte mon tambour avec moi que je joue sur la scène dans le studio. Je puis sur le territoire d'Odanak comme inspiration. Puis j'aime porter, tu sais, mes traditions et les choses que j'apprends dans ma musique. Oui, bien, j'ai grandi dans une maison. On était francophones, catholiques. Puis on avait toute une identité qu'on connaissait pas. Donc quand j'avais l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai réalisé que j'avais toute une identité, toute une culture que je connaissais pas. Donc j'ai pris les reins, j'ai commencé à avoir des connexions avec ma communauté, aller visiter, rencontrer les gens. Puis c'est moi et ma soeur qui vraiment amènent notre culture dans notre famille propre, qui est intéressant, puisque souvent on apprend notre culture de nos grands-parents et de nos tantes. Mais vraiment, c'est l'inverse chez nous. Puis je pense parce que la musique a toujours été là pour moi. C'est la façon dont je peux m'exprimer. de cette aventure-là, de reconnecter avec ma culture. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que chez nous, si c'est pas les jeunes qui vont ramener notre culture, qui va le faire? Je porte un long dernier nom fièrement, puis je me sens comme c'est mon devoir à mes ancêtres et à mes deux communautés de faire ce travail-là. Donc moi, je me considère quand même une artiste très jeune, qui, on dirait, selon moi, la vague de musique autochtone au Canada est une vague très puissante maintenant. Je sais pas si c'est juste parce que j'appartiens à cette communauté-là, mais on dirait que les gens sont plus ouverts à écouter nos histoires, puis on peut occuper ces places-là. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est très important chez nous, parce que c'est les histoires de notre territoire. Sur ces temps maintenant qu'on se fait entendre, mais des artistes qui ont vraiment travaillé, c'est comme Buffy Sainte-Marie, qui a commencé sa carrière dans les années 60, Robbie Robertin, vraiment, eux, ont forgé un avenir pour nous, les jeunes artistes autochtones. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool maintenant, c'est pas juste de la musique traditionnelle autochtone. On a du hip-hop, on a du rock, on a du folk. On est vraiment variés, parce que nos cultures puis nos perspectives sont très variées. Donc je dirais, les artistes à découvrir au Canada, c'est William Prince, qui est tellement bon. Il y a aussi Digging Roots, si t'aimes le blues. Puis je dirais, Julian Taylor, c'est un autre artiste que j'admire beaucoup. On a vraiment de la belle musique, donc c'est vraiment cool de faire partie de cette vague-là. Moi, j'ai deux choses qui me viennent à tête. Donc j'ai grandi dans une maison où je ne connaissais pas mes chansons traditionnelles. Et encore maintenant, si j'étais au pow-wow dans ma communauté, je vais entendre ça. Mais chez nous, c'est pas quelque chose qu'on a reçu, t'sais, nos traditions et nos chants. Puis je pense que ça, c'est quelque chose d'important. J'ai grandi avec des vieilles chansons en français, mais j'ai jamais entendu des vieilles chansons en Abenaki. Puis je pense que ça, ça parle de l'histoire au Canada, la colonisation. Ça, c'est une de mes idées. Puis moi, j'ai toujours été artiste contemporaine. Puis au début de ma carrière, j'étais entourée des gens qui ne me comprenaient vraiment pas. Puis ils disaient, tu ne voulais pas être une artiste autochtone, tu ne voulais pas être une artiste francophone. Puis ils voulaient vraiment me mettre dans une cause. Mais je me suis dit, bien, c'est mes histoires à moi. C'est mon art à moi. C'est mes perspectives. Donc je vais raconter ces histoires-là d'une façon authentique. Donc j'ai jamais essayé d'être traditionnelle ou non traditionnelle. Pour moi, c'est vraiment de juste partager ça. Puis c'est comme, voici moi. Je suis toujours en apprentissage. Puis j'en ai beaucoup à apprendre. T'sais, la langue, passer plus de taoudana. Ces choses-là sont toujours dans mon cœur. Mais je pense que quand j'ai reconnecté avec ma communauté, une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est « Re-bienvenue chez toi ». Puis avoir ce sentiment comme familial et ancestral d'appartenir à quelque part. Je pense que ça, c'est quelque chose que je porte souvent. Puis aussi, quand j'ai commencé à découvrir qui je suis, j'ai appris des traditions. Puis je voulais être quelqu'un qui vit sa culture autant que possible, sans y penser. Puis là, maintenant, avec mon jardin, certains protocoles que je porte avec mon tambour, et dans des environnements avec d'autres artistes autochtones qui ont partagé peut-être le même parcours que moi, je me sens comme, vraiment, je vis ma culture francophone et abenaki, sans avoir à penser ou à comme, « Oh, est-ce que je peux faire ça? » C'est comme, c'est là déjà. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que souvent, les gens des peuples autochtones sont déplacés, puis on n'a pas toujours cette reconnaissance-là avec nos communautés. Donc c'est vraiment grâce aux autres qui sont venus nous chercher, nous ont acceptés, puis c'est comme, « Oui, t'appartiens ici ». Donc je porte beaucoup d'amour dans mon cœur pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada